bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne pour faire un petit tuto guide sur le jeu fishing planet pour farmer de l'argent et surtout de l' xp parce que ceux qui sont sur steam et pc vous avez déjà eu le nouveau dlc qui est sorti la nouvelle map en amérique du sud au nord du pérou pour le lac amazonien et nous sur ps4 il doit arriver la semaine prochaine ou la semaine d'après ou le week end je sais pas encore mais bientôt et du coup je voulais faire un petit petite vidéo tuto pour essayer de gagner un max d'xp et monter en niveau et accumuler de l'argent pour justement aller découvrir le nouveau le nouveau lac que j'ai pu essayer sur pc et qui franchement envoie du lourd et va vraiment être très intéressant et du coup je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer comment faire du coup j'ai choisi de faire cette vidéo sur la rivière kanik krik en alaska donc pour cela il faudra être niveau 38 donc je vous ferai une autre vidéo plus bas niveau mais bon je pense que la plupart des gens qui jouent au jeu sont déjà pas mal haut niveau et si vous êtes trop bas dans tous les cas l'autre map sera pas faite pour vous donc autant essayer de se concentrer quand même sur sur une map qui est quand même accessible niveau 38 c'est pas non plus le niveau 50 du coup on va aller sur place pour vous montrer un peu comment on fait le guide sera surtout orienté sur le saumon royal qui rapporte quand même pas mal d'argent et rempli assez vite la bourriche du coup vous pouvez en accumuler en enchaîner plusieurs pour faire un max d'argent et un max d'xp du coup on va aller sur le point de pêche qui s'appelle la cabane du chasseur et on va commencer au matin de bonne heure donc une fois que vous avez la maison face à vous vous allez vous tourner vers l'eau voilà par ici j'aurais dû faire mi tour de l'autre côté ça était plus vite et là en fait vous allez tourner à gauche et suivre le point d'eau jusqu'au bout en courant pour courir on maintient la touche l3 le joystick l3 enfoncé pour courir voilà donc on arrive ici au bout donc dès que vous voyez la dernière pointe de terre ici vous savez que vous êtes arrivé à la bonne position et là quand vous arrivez vous voyez là ici vous avez une espèce de petit petite mâchoire d'eau qui vient mordre la terre et du coup vous êtes à peu près arrivé donc vous pouvez vous mettre dans cette zone dans cette zone ici là vous êtes très bien pour vous installer et mettre votre matériel donc avant de commencer je vais vous faire le tour du matériel que j'utilise donc hop hop au niveau de l'inventaire attendez je vais revenir en arrière et vous montrer les différentes espèces présentes quand même faire le tour donc du grand brochet qui rapporte mais comme on n'a pas ni les trophées ni les uniques c'est clairement pas la bonne map pour ça le dahlia ordinaire trophée et rapporte un petit peu mais ça tout petit poisson d'une centaine de grammes donc ça serait beaucoup trop long le menu rouge pareil petit poisson saumon argenté ça peut être intéressant mais c'est pas celui qui rapportera le plus à mon avis saumon du pacifique où c'est saumon quetta je crois rapporte bien mais un peu chiant à trouver saumon rose à bosse rapporte pas beaucoup donc ça c'est pas très intéressant saumon rouge pareil rapporte pas énormément non plus on bat tête plate rapporte très bien mais difficile à trouver d'olivarden très très bon mais chiant à trouver et enfin le somment royal le plus commun le plus facile à attraper il pèse il pèse beaucoup vous pouvez avoir plus de 2000 d'xp par par poisson donc du coup ça fait monter très vite là la barre d'xp et donc du coup on va se concentrer sur cette espèce ma canne principale va être celle là donc moi j'ai pris la cgo energizer 240 avec le thunderspin 5500 c'est une canne qu'on obtient dans un pack qu'on achète mais sachez que les classiques de zeus ou même les torah j'ai mis une torah 290 peuvent faire l'affaire bon la torah va être un peu légère en 9,5 kg mais une zeus aux alentours de 15 kg 15 20 kg suffira au foire même un peu plus si vous avez n'importe quelqu'un à l'heure d'une vingtaine de kilos ça sera largement suffisant au niveau du moulinet pareil le fil je vais utiliser le fluorocarbone en 0,6 il est ici alors j'en ai plusieurs moins j'ai juste ce qui a son bobine enfin voilà c'est du simple fluorocarbone parce que invisible dans l'eau et donc du coup très résistant et bien comme il faut j'utiliserai pas de bas de lignes et au niveau de la cuillère je vais surtout utiliser alors au niveau des cuillères les plus utilisés pour c'est les single spoon en 42 grammes et surtout les bullet spinner en 24 grammes de 0 ou alors en 36 grammes 4 0 voilà c'est le plus le plus utilisé mais vous pouvez aussi utiliser les cuillères tournant en 21 grammes et enfin que je remonte les cuillères moyenne aussi 28 grammes essayez de rester au moins à du 3 0 4 0 5 0 jusqu'au 6 0 sinon après vous allez avoir beaucoup de décrochage pour ce qui est des autres leurres les poissons nageurs sont très très bons alors là on est sur des endroits où il n'y a pas beaucoup de fonds donc au delà de 2 mètres cinquante votre poisson nageur va accrocher le fond vous pouvez quand même l'utiliser et ça fonctionnera mais vous risquez souvent d'être d'accrocher au fond de l'eau voire même de perdre votre leurre donc je ne conseille pas et au niveau des leurres vous pouvez utiliser les vers les vers crotales les grubes les shad ensuite les larves d'insectes qui fonctionne très bien voilà j'ai les cinq centimètres mais si vous avez plus grande taille c'est l'idéal enfin les naf également en 5 cm 7,5 cm les limaces marche également vous pouvez surtout utiliser les alors ça s'appelle tac 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 que je dise pas de bêtises voilà les montages carolina et les montages traînard qui fonctionne très bien ici aussi en stop and go ou en twitch en twitchage et enfin les deux autres cannes que je vais utiliser c'est la squelette hand qui est la canne d'halloween 12 kg 5 un peu légère mais bon vous allez batailler mais vous pouvez largement remonter le poisson et enfin la brutus classique 16 kg avec un méga tank 8000 ma canne d'halloween elle est avec son ghost reel 5000 donc les deux cannes là toutes les deux montées avec un chineur des hameçons de taille différente 4 0 1 0 comme ça s'il ya des plus petits poissons ils pourront quand même mordre dessus la profondeur ça sera toujours aux alentours de 1 mètre 95 cm 1 mètre 1 mètre 5 1 mètre 10 mais à peu près dans ces eaux là c'est généralement ce qui marche le mieux et enfin les flotteurs bon après vous pourrez prendre ce que vous voulez ça changera pas grand chose alors le brugger s'est levé on va s'installer donc je vais commencer par installer le repose canne hop donc je le mets un peu en diagonale en direction des arbres à l'horizon la canne à bouchon je place comme tout à l'heure je l'avais dit aux alentours des 1 mètre 1 mètre 10 et je vis du coup les arbres qui sont tout en face au niveau du quatrième arbre à peu près le plus loin possible voilà donc il n'y a pas de distance précise on essaie de viser le plus loin possible et généralement ça suffit je positionne la deuxième on va essayer différents appâts mais bon je pense que les chineurs les petits vifs les très gros vifs les sauterelles les grillons les crevettes tous ces appâts là fonctionnent très très bien les oeufs de poissons aussi les oeufs de saumon les oeufs de truite tout ça ça fonctionne aussi mais bon pour moi les chineurs sont les meilleurs hop on a déjà un poisson donc ça vous prouve à quel point le spot est vraiment très bon il existe des potes pas trop ça devrait pas poser problème allez hop c'est parti on relance à même endroit et on enchaîne pendant ce temps là on sort la canaleur on lance exactement au même endroit on utilise les cuillères que je vous indiquais tout à l'heure je vais utiliser oh elle est la verte c'est parti on lance au maximum paf nickel vitesse numéro une et là on twitch ah bah ah non c'était le fond j'ai rien dit j'allais dire mon dieu donc voilà on essaie de twitcher de façon à ce que la cuillère ne reste pas au fond pour éviter les accrochages les poissons suivant quand vous allez pêcher vous allez vous rendre compte soit ils sont au fond de l'eau soit ils sont entre deux eaux soit ils sont en surface vous allez on peut pas trop le savoir à l'avance il faut vraiment pêcher et voir pareil pour ce qui est de la taille des cuillères de la taille des hameçons utilisés de la couleur de vos de vos cuillères ou de voleurs c'est vraiment sur place que vous pourrez vous en rendre compte comme dans la vraie vie là dessus ils ont vraiment été très 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 bon au niveau de la simulation parce que dans la vraie vie c'est exactement pareil et hop un poisson alors lui va vite rentrer dans l'épuisette même s'il n'y a pas d'épuisette un trophée nickel c'est pas celui qui rapporte le plus mais c'est quand même un beau poisson on relance à peu près au même endroit on peut même vous décaler jusqu'au premier arbre vert les grands arbres verts là les grands les grandes espèces de sapins mais le mieux c'est de viser quand même les arbres qui sont à l'horizon tout au bout qui sont beaucoup plus petits mais bon et des fois faut pas hésiter à balayer toute la zone et hop un départ c'est parti bon pour les potes gros pour l'instant j'espère que je ferai quand même du de l'unique pour vous montrer un peu à quel point ce spot est bon il est pas rare de faire plusieurs uniques à la suite et on remplit très vite les labos riches oh un brochet je m'y attendais pas c'est dommage qu'il n'y ait pas de brochet unique dans ce lac 1 ça aurait vraiment été assez sympathique je vais relancer celle là parce que j'ai l'impression vraiment que elle s'est un peu trop décalé faut pas hésiter normalement il y a du courant là bas tout au bout il ya un espèce de courant qui pousse votre bouchon et votre vif votre appât vers la gauche contre justement la bordure du coup quand vous lancez et que vous posez votre canne si vous n'avez pas si vous voyez votre bouchon est parti et qu'il n'y a pas de il n'y a pas eu de touche n'hésitez pas à reprendre à le relancer à nouveau à droite voire même des fois un peu plus à droite contre les arbres pour le laisser lui laisser tout doucement le temps de de se décaler vers la gauche jusqu'à rejoindre la bordure généralement avant de rejoindre la bordure il sera parti si on a de la chance on verra même les les saumons suivre la poche jusqu'à nos pieds c'est assez marrant et assez spectaculaire ça sent le départ et hop un départ ça va l'air un peu plus sérieux déjà que tout à l'heure ça on se presse pas on prend son temps ma technique moi c'est de toujours maintenir ma canne assez haute le but étant de du coup je pensais avoir le temps pour le deuxième départ mais c'est pas grave on est pas pressé on a le temps du coup je vous disais ma technique c'est de maintenir ma canne haute pour essayer de forcer le poisson à à revenir à la surface j'aime à penser que dans la réalité c'est ce qu'on appelle noyer le poisson le forcer à prendre des bouffées d'oxygène pur pour justement le fatiguer un petit son royal tranquille et du coup quand on fait ça généralement les poissons se fatiguent beaucoup plus vite alors je sais pas s'ils ont prévu ce système là mais j'aime à penser qu'ils ont tellement été ils m'ont tellement bluffé en essayant d'être d'être très très proche de la réalité sur beaucoup de simulations que du coup j'essaie comme ça de pêcher canne haute de les faire remonter le plus possible à la surface et puis surtout on donne des coups avec l2 dès que le poisson part dans une direction ou quand il commence à vous tirer du fil et ben là vous donner quelques coups des fois pour justement le faire changer de cap et et le freiner dans son déroulage de fil à un départ c'est parti ou là ça semble sérieux là non non pas encore dans la crevette c'est un bon apport pour les joli j'espère avoir des trophées des uniques parce que c'est surtout ça qui m'intéresse pour faire un max d'xp surtout pour l'argent c'est pas très difficile à faire c'est surtout l'xp qu'on a besoin le plus le but étant d'atteindre au moins le niveau 50 voire le niveau 55 sachant qu'avec le la nouvelle map qui arrive on peut monter jusqu'au niveau 60 donc si vous voulez vous acheter du premium c'est le moment parce que le premium ça double la quantité d'xp quand même et d'argent vous verrez ça à la fin c'est doublé ou 50% en plus haut un brochet je m'y attendais pas ouais dommage qu'il n'y ait pas d'unique et ni de trophée d'ailleurs hop c'est parti on attaque à la pêche alors je vous comprenez je vous couperai au montage les hauts ou belle touche je vous couperai au montage les 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 passages l'attente entre chaque chaque belle touche quoi parce que sinon ça va être la vidéo va être très longue et le but c'est pas de faire une vidéo trop longue et justement une vidéo qui peut qui peut être visionné assez rapidement et vous donner vraiment le le principal pour le principal des informations pour vous préparer à l'arrivée du dlc et de la mise à jour je sais qu'il y a un gros pack de de le de comment de cannes et de vaille à lancer il ya un lancé un moulinet et du matos ainsi qu'un accès aux nouveaux lacs en même temps donc si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter avec avec l'exp et farmer etc pour pouvoir bénéficier du du nouveau lac sachez que sur steam le dlc était à 18 euros en promotion donc c'est pas trop cher ça va c'est après le pack est pas énorme mais bon l'accès aux nouveaux lacs avec sept jours de premium et sept jours de licence plus un peu d'argent des betcoins ça va ça va c'est pas assez honnête quand même mais les espèces là bas sont magnifiques un franchement pour ceux qui l'ont pas encore découvert gardez vous la surprise ça en vaut vraiment la peine alors prenez trop fait sympa c'est pas l'espèce que je recherche en tout cas à un départ non c'est pas encore du sérieux décidément d'ailleurs il ya le youtubeur brutality qui a fait des vidéos sur le nouveau dlc la nouvelle map et mon père lui joue sur pc également il s'appelle zozo 62 et il a 14 mille heures de jeu il arrive un peu plus de 14 mille heures de jeu sur fishing planet et justement il a pris une photo d'un petit caïman qui l'a attrapé et dans la nouvelle map il y a des crocodiles des caïmans qui sont qui sont quand vous vous baladez vous les voyez la surface de l'eau ils se baladent et des fois en pêchant vous pouvez avoir une chance d'attraper un petit oh j'ai failli l'avoir lui oh c'était très beau c'était vraiment sympa de le voir comme ça tout près et du coup il attrape un petit caïman il a fait une photo il l'a envoyé à brutality et d'ailleurs je te remercie beaucoup brutality d'avoir eu la gentillesse de de faire une petite dédicace à mon père au passage j'étais vraiment sympa de taper du coup les amis n'hésitez pas à aller voir la chaîne de brutality je vous mettrai le lien dans la description alors là j'ai l'impression que ça semble unique ah oui ou là où est ça ça tire j'ai l'impression que le combat va être très très long donc je pense que je vais couper une petite partie du combat à mon avis si c'est trop long je couperai une partie du combat les amis j'essaierai de faire un coupage propre mais je pense pas que vous ayez envie de vous taper dix minutes de d'aller-retour pour un seul poisson quoi allez je dis peut-être une bêtise moi ça devrait le faire oula il m'a fait peur oula non il va se décrocher non non ça va soit raisonnable on s'en fiche de l'autre il y a plusieurs gens là les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du micro du nouveau micro que j'ai acheté j'ai investi dans un micro de streaming juste pour pour vous et pour la chaîne j'ai acheté un riser un raser siren x spécial ps4 et j'adore franchement le je l'adore il est magnifique il est beau il est pratique il est il est super j'adore je suis un gros fanboy raser déjà de base mais du coup voilà je voulais vraiment savoir de votre côté comment vous ressentez les choses et si vous avez trouvé que si vous trouvez que c'est beaucoup mieux ou ou pas alors yes ah non un trophée oh mon dieu bon c'est pas grave beaucoup d'xp quand même c'est cool alors là les amis je suis passé de nuit parce qu'en fait j'ai eu deux gros décrochages à la suite oula sacré touche j'ai eu deux gros décrochages à la suite et après un long combat les deux décrochages donc je sais pas pourquoi mais vers la fin ils sont venus en pic droit vers moi et du coup un peu comme là vous voyez et je les ai perdus tous les deux alors du coup je suis un peu dégoûté mais du coup j'ai coupé la vidéo c'est vraiment dommage d'avoir des j'ai vraiment pas envie de faire une vidéo longue cette fois donc d'essayer de faire une trentaine de minutes ça serait cool je pense pas que je vais réussir mais c'est pour ça que je pense que je ferai quand même pas mal de coup de coupage c'est pas non plus super intéressant de regarder les combats contre un poisson en entier ce qui nous intéresse c'est le début la touche et la fin et puis éventuellement les péripéties entre les deux ou là est-ce que j'ai encore un joli non il n'a pas l'air si non ça va être anormal bon en tout cas la bourriche se remplit bien ça a bien rapporté alors ah bah si unique oh mon dieu ah bah gg oh belle quantité d'xp parfait ah non argenté je dis de bêtises je me dis mais c'est bizarre il est venu tout seul ah non saumon argenté unique ah c'est cool j'allais dire il me rapporte pas non plus énormément d'xp trop cool hop allez merci les amis dans le chat la communauté de fishing planet toujours bienveillante on y retourne vous voyez la bullet spinner 36 grammes très très bonne cuillère pour ici d'ailleurs dans les endroits si vous pêchez dans des lacs ou des rivières ou des cascades ou autre où il ya du courant les bullet spinners sont vraiment idéal quoi une belle touche sont des cuillères idéales parce que justement bullet pour balle c'est comme s'il y avait un plan balle en fait directement sur la cuillère enfin c'est même d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle comme ça je pense c'est une cuillère qui est du coup naturellement plombée et qui du coup se travaille très bien dans les courants et qui se travaille très bien en twitchage et ça c'est vraiment cool alors ça m'a pas l'air très gros ça yes c'est parti on y croit franchement les développeurs de fishing planet je sais que vous parlez pas français si vous passez par ici et que vous essayez de traduire ce que je dis j'en sais rien mais dans tous les cas je tiens vraiment à vous remercier aussi de la part de mon père à mon avis parce que vu le nombre d'heures qui passent dessus je pense que il sera d'accord avec moi pour dire ça mais il y a énormément de gens qui adorent votre jeu et je pense que tous les jeux de simulation de pêche qu'on a actuellement et je sais qu'il y en a eu beaucoup depuis que vous avez sorti le vôtre ouf ça c'est de la touche il est vraiment bien réussi et il est vraiment très 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 fidèle à la réalité et le matos qui sort les différents montages etc c'est vraiment un plaisir quoi c'est rare d'aller dans un jeu de pêche dans un jeu de simulation et de pouvoir utiliser des techniques qu'on utilise dans la réalité dans un jeu de pêche et d'avoir du résultat et d'avoir quasiment des résultats presque similaires des touches quasi similaires ou un comportement du poison quasi similaire à ce qu'on aurait dans la réalité enfin moi je sais que je pêche énormément en IRL et honnêtement c'est vraiment ça fait vraiment bizarre de ressentir ce genre de sensation dans un jeu qui est en plus un jeu gratuit donc continuez comme ça vous êtes les meilleurs et merci à Killer Wall le CM qui sur la chaîne de Brutality justement nous fait gagner nous permet de gagner aussi souvent des packs des DLC des packs de cannes de matériel et compagnie bon alors voilà j'ai l'impression qu'on a un petit tunique et cette fois cette fois cette fois ça me paraît être un saumon royal King Salmon mais allez Coco viens viens te montrer à ton public et voilà saumon royal unique regardez moi ça la quantité d'XP la quantité d'argent pour un beau 30 kg 838 c'est magnifique magnifique mais ben voilà je suis dégoûté parce que je suis sûr que les deux que j'ai coupé tout à l'heure au montage que je vais couper au montage ce sera ça aussi parce que enfin ça en était aussi je veux dire je parle même plus français bref c'était ça en était aussi c'est obligé ils avaient un peu le même comportement et honnêtement c'est vraiment dommage parce que ça serait peut-être mon troisième quoi bon en tout cas deux uniques dans la vidéo moi je dis ça paye bien et je pense pas que de nuit ça marche aussi bien surtout avec une une cuillère comme ça même pas phosphorescente rien tant mieux alors petit sombre royal c'est toujours bon à prendre hop sombre rouge ça par contre ça rapporte pas énormément c'est un peu dommage j'ai essayé de les prendre avec des cannes très fines des feather light 4 kilos mais non c'est beaucoup d'embêtements pour pas grand chose il faudrait que j'essaye je vais essayer dans les jours qui viennent de faire une petite pêche au Dolivarden voir un peu combien ça rapporte le Dolivarden ou les autres espèces je vais essayer de trouver d'autres lacs d'autres endroits où essayer justement de pêcher et vous faire une vidéo aussi vous faire plusieurs vidéos de plusieurs endroits comme ça vous aurez le choix parce que là vous dire venez ici absolument ceux qui n'aiment pas forcément pêcher le saumon ou qui n'ont pas un gros matériel j'aimerais bien trouver un endroit où on puisse utiliser du matériel Dol ultra léger pêcher avec de la nano nano cuillère des petits grubes de 3 à 5 cm des petits crustacés ou quoi je sais pas trouver un poisson qui rapporte énormément en termes d'XP je sais que les Everglades seraient pas mal pour le Peacock Bass mais à voir je vais faire mes recherches de mon côté oh ça sent le trophée ça non allez viens mon coco oh ça sera encore un unique c'est pas possible allez zoom dans l'appuisette un trophée oh vraiment joli quand même hop petit départ tranquillou ça tire pas mal aussi ici serait-ce un unique un trophée un unique trophée je pense que ça sera un bon dernier du coup allez viens coco hop 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 là t'es dans la bonne direction direction la puissette et bim oh encore un trophée parfait bah écoutez ça va être le dernier je vous remercie les amis comme vous pouvez le voir bah ça m'a bien rapporté surtout en étant premium mais en tout cas je pense que c'est quand même intéressant pour tout le monde et ça m'a pas pris beaucoup de temps je pense que tout ce que j'ai fait là même avec les montages j'en ai pour moins d'une heure donc imaginez plusieurs jours d'affilée vous pouvez très largement atteindre votre niveau je vous laisse me mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout on se retrouve dans une prochaine vidéo pour toujours plus d'astuces de conseils et de gameplay bisous les amis abonnez-vous ! abonnez-vous !